Donc, bonjour à tous et merci, je tiens à remercier déjà l'ensemble des membres du jury d'avoir accepté de lire et d'évaluer mon travail de thèse. Et puis à chaque personne qui est ici pour me regarder, pour me voir présenter mes travaux de recherche. Et donc, les travaux de recherche que je m'apprête à vous présenter aujourd'hui ont porté sur les réorganisations neurocognitives du langage et de la mémoire chez les patients atteints d'épilepsie temporale pharmacorésistante. Et ces réorganisations neurocognitives, nous avons souhaité les évaluer au travers d'une approche multimodale et basée sur la connectivité. Donc, ce travail de thèse a été préparé au sein du laboratoire de psychologie et neurocognition à l'Université Grenoble-Alpes et sous la direction du professeur Monica Batchou. Et je vais commencer cette présentation par situer le contexte général de mes travaux de recherche, donc de façon à les situer, mais aussi à en montrer la contribution originale dans le cadre théorique et méthodologique actuel des neurosciences cognitives. Donc, ces dernières années, un changement de perspective a permis, dans le domaine des neurosciences cognitives, a permis d'étudier des configurations plus larges et notamment sur le plan cognitif, d'étudier les relations interfonctions ou encore sur le plan neurocognitif, d'évaluer les liens entre différentes régions cérébrales ou permettant le fonctionnement cérébral et cognitif de manière unifiée et interactive. Et puis, en miroir et sur le plan méthodologique, l'étude du connectome a mis également en avant l'étude des interconnexions cérébrales, qu'elles soient fonctionnelles ou structurelles. Et donc, dans ce cadre interactif, nous avons souhaité y intégrer nos travaux, mais en accordant une place centrale à la cognition, et c'est ce que j'ai nommé le cadre cognitomique. Et dans ce cadre cognitomique, nous avons souhaité évaluer en particulier deux fonctions, le langage et la mémoire, et notamment de manière interreliée. Et ces deux fonctions, nous les avons évaluées notamment au travers de la neuropsychologie et via l'étude des patients atteints d'épilepsie temporale, que j'ai abrégé ici, TLE. Et après vous avoir présenté les caractéristiques de ces patients atteints d'épilepsie temporale, et montré en quoi cette pathologie est pertinente pour l'étude des fonctions langage-mémoire et en interaction, je vous présenterai les différentes évidences qui nous ont amené à proposer différents modèles. Un premier modèle en lien avec la pathologie et ses implications sur le plan cognitomique. Et puis un second modèle basé sur les relations interfonctions, et notamment les relations langage-mémoire. Ce modèle pouvant s'appliquer au sujet dit neurotypique ou encore aux patients atteints d'épilepsie temporale. Et ces deux modèles, qui constituent l'apport majeur de ce travail de thèse, permettent d'apporter des éléments de réponse ou un nouvel éclairage, tant en recherche appliquée qu'en recherche fondamentale. Je le disais, nous nous sommes intéressés à une forme d'épilepsie particulière, qui est l'épilepsie du lobe temporal. Cette forme d'épilepsie est la forme la plus fréquente chez les patients adultes, et puis également la forme la plus pharmacorésistante. Un tiers des patients sont pharmacorésistants, ce qui signifie que pour ces patients-là, les traitements antiépileptiques ne fonctionnent pas, et leur vie continue d'être rythmée par les crises. Et donc, à ces patients-là, s'offre à eux uniquement la neurochirurgie, qui va consister en une ablation, une exérèse du lobe temporal problématique, ou d'une partie de ce lobe temporal. Et les taux de réussite de cette neurochirurgie vont dépendre de la complexité de l'épilepsie, mais sont en moyenne relativement bons. On estime autour de 65% des patients pharmacorésistants totalement libres de crise après un premier acte neurochirurgical. Et donc, cette neurochirurgie, si c'est possible, il faut qu'elle soit proposée le plus précocement et le plus largement possible, d'autant que les formes d'épilepsie pharmacorésistantes sont synonymes de difficultés psychosociales, avec, sur le plan psychologique, des comorbidités psychiatriques fréquentes. On estime qu'environ un patient sur deux connaîtra des troubles d'anxiété ou de dépression majeure. Et puis, également, sont présents chez ces patients des comorbidités cognitives, et on y reviendra dans cette présentation. Et puis, également, cette forme d'épilepsie pharmacorésistante s'accompagne souvent de souffrances cérébrales, souffrances cérébrales qui vont pouvoir se manifester sur le plan structurel, avec des lésions structurelles, par exemple, mais aussi sur le plan fonctionnel, et souvent, ces deux types de réorganisation de souffrances sont bidirectionnels. Les liens entre ces deux types de souffrances sont bidirectionnels. Et puis, on va pouvoir observer ces réorganisations de façon aiguë, c'est-à-dire juste après la crise, ou encore de façon chronique et à distance des crises. Donc, l'épilepsie temporale pharmacorésistante est une pathologie sévère qui peut potentiellement impliquer différentes sphères, et ce, de manière durable. Et puis, l'épilepsie est également une pathologie des réseaux. Donc, tout au long de la crise, différents réseaux vont être impliqués. Des réseaux épileptogènes, que j'ai abrégés ici, EZN, et qui le plus souvent se situent dans la face interne du lobe temporal, donc dans sa partie mésiale. Et les différentes régions cérébrales qui vont composer ces réseaux épileptogènes vont avoir pour caractéristique de décharger à haute fréquence, donc des décharges épileptiques, dues à un déséquilibre entre la balance excitation et inhibition. Et puis, à distance de ces réseaux épileptogènes, on va retrouver également des réseaux de propagation qui, eux, vont présenter une hypersynchronie et vont avoir tendance à compromettre une plus large portion de l'encéphale, et notamment de façon potentiellement bilatérale. Donc, l'hémisphère contralatéral pourra également être impliqué dans ces réseaux de propagation. Le plus souvent, l'épilepsie temporale s'accompagne d'une lésion, d'une sclérose de l'hippocampe, qui concerne une atrophie plus ou moins sélective de différents sous-champs hippocampiques, et le plus souvent, de façon très précoce, en début de maladie, ce qui amène à penser que cette sclérose hippocampique soit à l'origine de l'épilepsie. Et en termes de conséquences, l'épilepsie va entraîner une excitotoxicité qui va s'accompagner de différentes manifestations pouvant être observables à une échelle micro- ou mésoscopique, ou encore à plus large échelle, et donc à une échelle macroscopique. Donc, il va pouvoir y avoir des réorganisations du lobe temporal problématiques, mais aussi à plus large raison d'une partie plus importante de l'encéphale. Et ce, d'autant que le lobe temporal est une structure complexe, une structure complexe composée de différents réseaux cérébraux, des réseaux cérébraux qui vont être des réseaux sensoriels, mais aussi des réseaux multimodaux et associatifs, et qui vont donc transmettre l'information à travers l'encéphale. Et puis, outre ces différents réseaux, différents faisceaux vont également prendre origine dans ce lobe temporal, ou courir dans ce lobe temporal, vous en avez une représentation ici. Et ces différents réseaux vont pouvoir être impliqués dans la propagation de la crise, dans le cas de l'épilepsie, ou en condition normale, sont impliqués dans le transfert de l'information à travers l'encéphale, dans le transfert actif en modulant les informations à travers l'encéphale. Ils vont nous permettre d'adopter des comportements complexes, comme par exemple pour les faisceaux de l'hémisphère gauche, nos comportements mnésiques, ou encore nos comportements en lien avec le langage. Donc, on peut craindre une réorganisation à large échelle chez les patients atteints d'épilepsie temporale, et notamment de deux fonctions particulières, le langage et la mémoire, et ce, d'autant que le lobe temporal est une zone de convergence, langage-mémoire. Donc, vous avez ici représenté la carte d'intersection du langage et de la mémoire, basée sur des milliers d'analyses IRM fonctionnelles du langage et de la mémoire. Et parmi les structures importantes pour ces deux fonctions, à l'intersection de ces deux fonctions, sont présentes des structures temporales mésiales, ou encore temporales latérales. Et de la même manière, mais sur le plan théorique cette fois, le lobe temporal est fréquemment représenté dans les modèles de la mémoire, donc joue un rôle central dans les modèles de la mémoire, et notamment le lobe temporal mésial, qui va jouer un rôle de liaison entre différentes voies, une voie postérieure, impliquée dans les aspects perceptifs des souvenirs en tout cas, et puis une voie plutôt antérieure, impliquée dans les aspects conceptuels. Et en ce qui concerne le langage, au niveau latéral et plutôt de l'hémisphère gauche, ici, différents modèles ont décrit différentes voies, différentes voies de traitement. Je vous ai représenté ici le modèle de Hickok et Poppel, mais ces différents modèles s'accordent sur la présence de deux voies en particulier, une voie sémantique ventrale, ou encore une voie phonologique dorsale, qui vont toutes deux être représentées dans le lobe temporal et nous permettre d'élaborer des comportements langagiers complexes, comme la compréhension du langage ou encore la production d'un discours intelligible. Et donc, ces différentes caractéristiques en lien avec le lobe temporal nous font penser, nous font craindre qu'il pourrait exister des réorganisations chez les patients épileptiques pour le langage et pour la mémoire. Effectivement, ce que l'on observe chez les patients, c'est qu'il existe un déplacement fréquent de l'activité cérébrale et de façon durable, donc à distance des crises, un déplacement de l'activité cérébrale, par exemple ici pour le langage, de l'hémisphère gauche typiquement vers l'hémisphère droit, un déplacement interhémisphérique total ou partiel qui est deux fois plus représenté chez les patients épileptiques que chez les sujets contrôlés. Et puis, une autre forme de réorganisation est aussi fréquemment observée chez les patients atteints d'épilepsie temporale et il s'agit d'une forme de réorganisation intra-hémisphérique qui, elle, a tendance à être sous-estimée parce que plus fine à détecter, à identifier. Et sans être toujours mis en lien, ces réorganisations fonctionnelles durables peuvent être associées sur le plan cognitif à des difficultés et effectivement, dans la littérature qui s'intéresse aux troubles cognitifs dans l'épilepsie temporale, ce que l'on observe, c'est qu'il existe fréquemment, ou en tout cas sont fréquemment rapportées, des difficultés langage et mémoire. Et ces difficultés langage et mémoire ne touchent pas forcément tous les aspects du langage, comme ici par exemple, mais plutôt les aspects en lien avec la dénomination, donc la voie sémantique ventrale dont je parlais juste avant, tandis que les aspects de production ou encore de compréhension tentent à être préservés chez ces patients. En ce qui concerne la mémoire, de la même manière, différents types de mémoires, différentes formes de mémoire apparaissent préservées, tandis que d'autres apparaissent plutôt altérées, comme par exemple la mémoire épisodique. Et de façon intéressante, une étude récente d'Elverman et collaborateurs a montré que chez ces patients atteints d'épilepsie temporale, il existe un trouble pur, ou finalement une forme pure, d'atteinte du langage et de la mémoire. Et chez ces patients qui présentent une forme pure d'atteinte langage-mémoire, sont représentés essentiellement des patients atteints d'épilepsie temporale gauche. La présence de cette forme pure d'atteinte langage-mémoire nous laisse penser que ces troubles sont co-occurrants, qui ont tendance à apparaître de façon conjointe, et montrent l'importance d'évaluer ces troubles, de les diagnostiquer, de les évaluer, mais aussi de mieux les comprendre. Et ce, d'autant que ces troubles cognitifs langage-mémoire sont fréquents chez les patients, un des premiers prédicteurs de la qualité de vie, et puis ils sont également utiles pour prédire l'état cognitif post-chirurgical. Et donc, dans ce contexte, notre problématique a pris place, finalement, avec, en résumé, la présence de troubles langage-mémoire, des troubles qui sont co-occurrants, mais qui sont malheureusement évalués plutôt de manière isolée, et dont l'étude en interaction reste encore à réaliser. Et nous pouvons nous demander si derrière ces différents symptômes langage-mémoire ne se cache pas un syndrome plus global, et donc nous faisons l'hypothèse que derrière ces symptômes langage-mémoire se cache un syndrome de binding relationnel, dont on verra les caractéristiques dans la suite de la présentation. Et puis, comme deuxième partie de la problématique, je le disais, les différentes réorganisations fonctionnelles ou structurelles observées dans l'épilepsie temporale ne sont pas toujours mis en lien avec les troubles cognitifs. Donc, nous pensons que la mise en lien de ces troubles cognitifs avec les biomarqueurs nous permettra d'obtenir un profil exhaustif, ou en tout cas plus exhaustif, et cognitomique complet de ces patients atteints d'épilepsie temporale. Et pour ce faire, nous pensons également qu'une approche multimodale et basée sur la connectivité permettra de répondre au manque de la littérature, ou en tout cas à cette problématique. Et c'est ce que nous avons fait. Nous nous sommes placés dans une approche cognitomique multimodale où nous avons étudié différentes dimensions, une dimension cognitive pour laquelle nous avons récolté différents indicateurs issus des bilans neuropsychologiques cliniques des patients, donc des indicateurs mémoire, langage, fonctions exécutives, et puis différents marqueurs issus du fonctionnement ou encore de la structure cérébrale et qui sont des marqueurs IRM principalement. Et donc, dans ce cadre multimodal, nous avons organisé nos travaux à travers trois axes principaux. Un premier axe en lien avec la cognition et qui a visé à identifier les profils cognitifs présentés par les patients et en interaction, pour laquelle je vous présenterai ici deux études. Une étude des phénotypes cognitifs typiquement présentés par les patients et puis une étude d'un réseau cognitif visant à les identifier en interaction. Et ce premier axe nous a permis d'identifier le syndrome langage-mémoire associé aux différents symptômes, ou en tout cas de faire des hypothèses quant à ce syndrome. Et puis, en deuxième axe, nous nous sommes intéressés au dysfonctionnement des réseaux, dysfonctionnement des réseaux que nous avons évalués au travers de la connectivité fonctionnelle de repos et aussi de tâches, sur une tâche langage-mémoire, en vue d'identifier les patterns de modifications fonctionnelles chez les patients. Et en troisième axe, en lien avec la structure cérébrale, nous avons cherché à identifier et localiser les déconnexions anatomiques, et notamment en évaluant la connectivité structurelle globale et locale. Ce qui nous a permis là aussi d'identifier des patterns de modifications chez les patients, mais structurels cette fois. Et puis, la mise en lien de ces différents patterns, donc fonctionnels, structurels, a permis d'obtenir la description anatomofonctionnelle de ce syndrome langage-mémoire présenté par les patients, donc de répondre à la deuxième partie de la problématique. Et en termes de résultats, notamment dans ce premier axe cognition, et sur la première étude visant à identifier les phénotypes cognitifs présentés par les patients, nous avons collecté différents indicateurs des données cliniques et démographiques, mais aussi des indicateurs cognitifs, et notamment neuf indicateurs cognitifs principaux, évaluant différentes facettes de la cognition, langage, mémoire, fonction exécutive, etc., chez 57 patients atteints d'épilepsie temporale. Et puis, sur ces neuf indicateurs cognitifs, tout d'abord, nous avons effectué des analyses machine learning et notamment de classification binaire, qui nous ont permis de voir si ces neuf indicateurs sont capables d'identifier la latéralisation hémisphérique de l'épilepsie, c'est-à-dire s'ils sont capables de séparer les patients atteints d'épilepsie temporale gauche ou d'épilepsie temporale droite, ce qui signifie que les patients présentent des profils différents. Et puis, nous avons cherché à identifier quels sont les principaux indicateurs qui permettent de séparer les deux types de patients, avec l'idée que des indicateurs langage-mémoire pourraient être plutôt caractéristiques des patients avec une épilepsie temporale gauche. Et puis, sur ces indicateurs sélectionnés, nous avons effectué des analyses complémentaires qui nous ont permis de voir comment ces indicateurs varient dans la prédiction et permettent d'affiner la prédiction. Et donc, en termes de résultats sur les neuf indicateurs cognitifs principaux, c'est-à-dire le bilan neuropsychologique finalement presque au complet, ce que l'on a observé, ce sont de bonnes performances de classification proches de 80%, ce qui signifie que pour huit patients sur dix, nous sommes en mesure, à partir de leurs données neuropsychologiques uniquement, de prédire la latéralisation hémisphérique. Et puis, lorsque l'on s'est intéressé aux indicateurs cognitifs principaux qui permettent de faire cette prédiction, cette classification, ce sont quatre indicateurs principalement, des indicateurs de mémoire associative et des indicateurs de fluence verbale, donc des indicateurs de mémoire et de langage, qui permettent de classer au mieux nos deux types de patients. Et lorsque l'on a cherché à aller plus loin sur ces indicateurs et à regarder comment la variation des Z-scores associés à ces indicateurs permettent de prédire les profils, ce que l'on observe, c'est par exemple ici, chez les patients atteints d'épilepsie temporale gauche, que plus ils ont de mauvais scores sur le score de mémoire associative, et mieux est la prédiction, donc mieux on arrive à prédire le profil. Et de la même manière, mais combiné ici, le score de mémoire associative verbale, toujours en combinaison avec le score de fluence sémantique, donc un score langage combiné au score mémoire, permet de prédire le profil présenté par les patients atteints d'épilepsie temporale gauche, et notamment parce que ces patients-là tendent à présenter des atteintes sur les deux types de scores. Donc en combinaison, ces deux indicateurs nous permettent de prédire le profil cognitif. Et lorsque l'on observe toutes les combinaisons et que l'on vient regarder les différents résultats, nous pouvons identifier différents phénotypes cognitifs présentés par les patients, donc atteints d'épilepsie temporale gauche ou atteints d'épilepsie temporale droite, qui ne sont pas les mêmes profils. Et ce que l'on observe chez les patients atteints d'épilepsie temporale gauche, c'est qu'il existe principalement des troubles de mémoire associative verbale et des deux types de fluence, donc sémantique, phonologique, donc des troubles langage-mémoire, soit ce qui était énoncé dans la littérature. Mais de façon intéressante, ce qu'il y a de commun derrière ces différents indicateurs, c'est que pour performer, ils nécessitent de mettre en lien différentes informations entre elles, ce que l'on peut appeler le binding relationnel, et donc on peut se demander si derrière ces différents symptômes, langage-mémoire, ne se cache pas un syndrome de binding relationnel. Et donc si dans cette première étude, nous avons identifié les scores cognitifs en combinaison, nous ne les avons pas identifiés, évalués en interaction, et ça a été l'objet de cette seconde étude. Donc sur cette seconde étude, nous avons étudié un panel étendu de scores cognitifs, 32 indicateurs, évaluant différentes facettes du langage et de la mémoire en vue d'avoir une richesse d'informations concernant les différents scores cognitifs. Et sur ces différents scores cognitifs, différents indicateurs cognitifs, nous avons analysé les corrélations entre ces scores, nous permettant de voir quels sont les scores qui ont le plus d'associations entre eux, qui sont le plus corrélés entre eux. Et nous avons notamment conservé uniquement les corrélations positives et significatives, un seuil restrictif, en vue d'identifier les réseaux cognitifs. Donc vous avez ici, en termes de nœuds dans les réseaux cognitifs, les différents indicateurs, et puis en termes d'arrêt, les corrélations entre les différents indicateurs. Et donc nous avons réalisé ces réseaux cognitifs chez les patients atteints d'épilepsie temporale gauche et chez les patients atteints d'épilepsie temporale droite. Et nous avons mesuré différents paramètres permettant d'évaluer différentes choses en lien avec le graphe, comme par exemple ici, à un niveau global, la modularité, qui nous permet d'identifier des communautés de scores qui ont tendance à présenter les mêmes patterns ou des patterns similaires et être fortement reliés. Et puis à un niveau nodal, plus régional, nous avons mesuré le degré, par exemple, qui permet de voir à quel point un indicateur cognitif donné est intégré au sein du réseau cognitif. Et en termes de résultats, ce que l'on observe déjà à l'échelle du réseau, c'est que les réseaux cognitifs de nos patients atteints d'épilepsie droite ou atteints d'épilepsie gauche ne sont pas les mêmes, et notamment en ce qui concerne la composante verbale. Donc la composante verbale, composée d'indicateurs langage, de mémoire ou de fonction exécutive verbale, est fortement interreliée chez les patients atteints d'épilepsie droite, tandis qu'elle a tendance à être ségrégée chez les patients atteints d'épilepsie gauche avec des indicateurs mémoire qui ont tendance à être plus séparés des indicateurs langage, etc. Et cette ségrégation entre indicateurs est en lien avec ici de mauvaises performances, ou en tout cas des scores proches d'être pathologiques en moyenne, et donc ne semble pas être bénéfique chez les patients atteints d'épilepsie temporale gauche. Et lorsque l'on vient zoomer sur cette composante verbale, donc L1 pour les patients avec épilepsie droite, L1, L2, L3 pour les patients avec épilepsie gauche, la principale caractéristique, la principale différence entre nos deux types de patients concerne les scores des indicateurs des fonctions exécutives verbales qui, chez les patients atteints d'épilepsie droite, ont tendance à jouer le rôle de hubs intermodules, c'est-à-dire d'être des indicateurs clés qui vont faire le lien entre les indicateurs langage-mémoire, donc de soutenir finalement ces indicateurs-là. Tandis que chez les patients atteints d'épilepsie temporale gauche, ces mêmes indicateurs sont en dehors du réseau et ne jouent pas ce rôle de coordination, de soutien entre les différentes communautés. En résumé, sur ce premier axe et sur les deux premières études, ce que l'on a observé, c'est qu'il existe une co-occurrence des troubles langage-mémoire qui se traduit par différents symptômes, un trouble de mémoire associative et un trouble d'influence verbale qui se caractérisent eux-mêmes au niveau des réseaux cognitifs à travers une composante verbale qui est modulaire, qui est ségrégée et un faible soutien des fonctions exécutives et donc qui pourrait prendre la forme d'un syndrome de binding relationnel, donc avec des difficultés à lier différentes informations entre elles. Après avoir identifié sur le plan cognitif le profil présenté par les patients, nous nous sommes intéressés dans le deuxième axe à en identifier les déterminants fonctionnels. Pour ce faire, nous avons au préalable identifié un réseau, le réseau langage-mémoire sur la base de méta-analyse du langage et de la mémoire et nous avons identifié 72 régions dont nous avons vérifié la robustesse en les comparant à des méta-analyses IRM fonctionnelles pour le langage et pour la mémoire. Nous avons extrait de ces 72 régions le signal IRM fonctionnel au repos, c'est-à-dire lorsque l'individu ou le patient n'est engagé dans aucune tâche et puis en tâche langage-mémoire. L'extraction de ces différents signaux sur les 72 régions nous a permis de calculer des matrices de corrélation, des matrices de corrélation chez les sujets contrôle et chez les patients, au repos et en tâche. Et puis la comparaison statistique entre sujet contrôle et patient, la comparaison intergroupe nous a permis de voir l'effet de la pathologie et la comparaison intercondition nous a permis de voir les reconfigurations liées à la tâche. Tout d'abord, en termes de résultats et en lien avec la connectivité fonctionnelle du réseau langage-mémoire au repos, ce que l'on a observé, c'est une vaste perturbation des différents hubs de ce réseau langage-mémoire. Avec, de façon commune, sur nos deux types de patients, donc patients avec épilepsie temporale droite et temporale gauche, une hyperconnectivité des zones mésiales problématiques, donc une hyperconnectivité de ces régions mésiales et qui ont tendance à être connectées entre elles. Et puis, lorsque l'on s'intéresse uniquement aux patients atteints d'épilepsie temporale gauche, qui nous intéressent particulièrement, ce que l'on a observé, c'est une diminution de l'intégration d'une région en particulier, d'un cluster en particulier frontal, et notamment du gérus frontal inférieur gauche, qui est corrélé négativement avec les scores de fluence. Et puis, l'hyperconnectivité mésiale dont je parlais juste avant est-elle connectée négativement également avec les scores de mémoire associative. Donc, finalement, ces différentes observations au repos et de façon régionale nous montrent les liens entre des modifications de l'intégration de différentes régions au sein du réseau et puis les symptômes langage-mémoire présentés par les patients. Et en termes de connectivité fonctionnelle de tâches ici, ce que l'on a observé déjà chez les sujets contrôle, c'est qu'il existe entre le repos et la tâche un état multiréseau, donc une synchronisation de différents réseaux et notamment de réseaux dorsaux attentionnels, donc le réseau dorsaux attentionnels et puis le réseau frontoparietal qui ont tendance à être synchronisés avec le réseau DMN lorsque l'individu s'engage dans une tâche. Et ce résultat est un résultat classiquement observé dans la littérature et qui serait en lien avec une meilleure efficience cognitive ou une bonne efficience cognitive. Et ce que l'on observe chez les patients atteints d'épilepsie temporale gauche, c'est que cet état multiréseau exécutif a tendance à être réduit voire même absent et c'est la principale différence entre les patients et les sujets contrôlés. Et lorsque l'on vient une fois encore corréler ces anomalies chez les patients, ce que l'on observe, c'est que ces états multiréseau exécutifs, donc qui mettent en lien le DMN et le FPN ici, sont corrélés négativement avec nos scores langage-mémoire, donc de mémoire associative et de fluence verbale. Alors, ce résultat est surprenant parce qu'il s'agit d'une corrélation négative, ce qui signifie que plus nos patients s'engagent dans cet état multiréseau exécutif et moins bonnes sont leurs performances. Or, dans la littérature, normalement, donc, chez le sujet contrôle, l'état multiréseau exécutif permet une efficience correcte. Donc, nous avons cherché à mieux comprendre ce qui se passe derrière ces corrélations négatives et notamment au travers d'une approche modulaire. Et ce que nous avons observé, c'est que si chez les sujets contrôle, différents modules qui mêlent les réseaux DMN, FPN, donc les états multiexécutifs, finalement, ces différents modules sont fonctionnellement distribués à travers l'encéphale, eh bien, chez les patients, ces différents modules ont tendance à être liés sur le plan anatomique et donc, plutôt sous une logique de contiguïté spatiale et anatomique plutôt que fonctionnel et distribué à travers l'encéphale. Et ces atypicités, ce pattern atypique pourrait expliquer les corrélations négatives que nous avons obtenues juste avant. Donc, en résumé et sur ce deuxième axe concernant les manifestations fonctionnelles, nous avons observé une reconfiguration du réseau et notamment des principaux hubs de ce réseau au repos. Et puis, en tâche, nous avons observé une diminution de la synchronisation multiréseau exécutif avec une fragmentation du connectome selon une logique spatiale plutôt que fonctionnelle. Et ce traitement donc davantage sériel de l'information, moins distribué, moins intégré, pourrait expliquer que ces patients ont des difficultés à lier différentes informations entre elles, ce qui pourrait nécessiter donc un réseau distribué, vastement distribué. Et donc, après avoir observé les manifestations fonctionnelles, nous avons cherché à en identifier les manifestations structurelles dans un troisième axe et notamment via une étude en tractographie. Nous avons segmenté différents faisceaux de substances blanches chez nos patients et sujets contrôles et puis nous avons segmenté 72 faisceaux. Sur ces 72 faisceaux, nous avons extrait différents paramètres, la fraction d'anisotropie ou encore d'autres contrastes qui nous permettent d'identifier la réduction d'intégrité microstructurelle de la substance blanche. Et nous avons cherché sur ces différents paramètres à identifier ceux qui étaient les plus spécifiques pour décrire notre pathologie, notre pathologie d'intérêt. Et ici, il s'avère que le paramètre TWI-FA qui est issu d'un contraste entre la fraction d'anisotropie et le nombre de fibres au sein d'un voxel est un bon paramètre pour décrire notre pathologie. Et donc, sur ce paramètre-là, nous avons cherché ensuite à identifier les faisceaux les plus atteints. Et donc, 25 faisceaux sont significativement plus atteints chez nos patients en comparaison au sujet contrôle. Et donc, nous nous sommes basés sur ces 25 faisceaux pour nos analyses statistiques suivantes. Et donc, parmi ces analyses, une analyse d'abord en clustering qui a visé à identifier les similarités entre les différentes atteintes. Donc, en quoi différents faisceaux ont tendance à être atteints de façon similaire, les différents regroupements. Et nous avons également identifié cibler les anomalies à travers ici une méthode manifolds qui a permis de cibler spécifiquement les anomalies et de façon locale. Et donc, en termes de résultats sur ces 25 faisceaux d'intérêt, ce que nous avons observé, c'est qu'il existe chez les patients épileptiques un gradient d'atteinte. Donc, parmi les faisceaux les plus atteints, un premier cluster, un cluster composé des faisceaux temporomésiaux, donc proches des réseaux épileptogènes problématiques et composé du fornix, des deux fornix notamment, présente des atteintes massives. Et puis ensuite, toujours des atteintes, mais de façon un peu moins importante, sont représentés des faisceaux avec des connexions sous-corticales frontales et notamment ipsilatérales au réseau épileptogène. Et puis, dans une moindre mesure, des faisceaux avec une projection plutôt postérieure et plutôt contralatérale ont tendance à présenter également des altérations, mais donc moins importantes. Et donc, après avoir identifié ces atteintes globales chez les patients, nous avons cherché à cibler les anomalies structurelles et donc avec une approche plus locale. Et ce que nous avons observé, c'est que ce n'est pas finalement le faisceau au complet qui est atteint, mais plutôt des portions de fibres et notamment des portions de fibres frontales et mésiales. Et lorsque nous avons cherché à corréler une fois de plus ces anomalies structurelles avec les scores cognitifs présentés par les patients, ce que nous avons observé, c'est que parmi les principales corrélations en lien avec le score de mémoire associative, ce sont différents faisceaux appartenant aux clusters frontales et aux clusters mésiales qui caractérisent ce type de trouble. Et puis, en ce qui concerne les fluences, ce sont plutôt les atteintes frontales des faisceaux frontaux qui caractérisent les difficultés exécutives ou de langage et de fluences verbales. Sur ce deuxième axe, nous avons identifié différentes manifestations structurelles en lien avec les symptômes présentés par les patients, de vastes modifications microstructurelles mais selon un gradient d'atteinte et puis des altérations qui sont localisées sur des portions de fibres et notamment des portions de fibres mésiotemporales et frontales. Ces déconnexions structurelles sont compatibles avec les modifications fonctionnelles décrites juste avant précédemment et puis sont également en lien avec les scores cognitifs et les troubles présentés par les patients ce qui nous laisse penser qu'une synthèse multimodale de ces différentes informations permettra de mieux comprendre et d'identifier le profil cognitomique complet des patients atteints d'épilepsie temporale. En résumé, ce que l'on a observé c'est qu'il existe une véritable connectopathie chez nos patients qui se manifeste à travers un syndrome de binding relationnel qui peut se caractériser comme ici chez un patient atteint d'épilepsie temporale gauche et sur un test de mémoire par un pattern de réponses déjà des réponses qui sont appauvries mais aussi un pattern de réponses avec des sauts de grands sauts entre les items et puis de fréquents retours en arrière donc un rappel plutôt anarchique des informations et qui se manifeste ce syndrome de binding relationnel sur le plan structurel et fonctionnel par de vastes anomalies principalement mésiotemporales et frontales et puis ces anomalies anatomo-fonctionnelles concordent relativement bien avec la carte d'intersection du langage et de la mémoire que je vous ai présenté en début de présentation et ce qui laisse penser que ce syndrome de binding relationnel est vraiment au cœur à l'intersection du langage et de la mémoire et ces différentes observations nous permettent de proposer un modèle double atteinte en termes d'ouverture théorique ici un modèle double atteinte où les atteintes vont dépendre des relations spatiales par rapport aux réseaux problématiques donc proches ou au sein des réseaux problématiques ZN ce que nous avons observé c'est qu'il existe une augmentation régionale de la connectivité fonctionnelle associée à une diminution de la connectivité structurelle ce qui est paradoxal et ce que nous avons nommé le paradoxe hippocampique pardon et ce paradoxe hippocampique serait en lien avec une plasticité plutôt mal adaptative qui contribuerait à perpétuer les crises et puis ces différentes manifestations sont plutôt liées aux aspects mnésiques donc aux aspects mnésiques du syndrome de binding relationnel et à distance de ces réseaux épileptogènes et probablement en lien avec les réseaux de propagation nous avons observé une diminution de la connectivité et fonctionnelle et structurelle frontale principalement et ces modifications-là pourraient être en lien avec la synchronisation atypique exercée par les réseaux de propagation ou encore par des phénomènes de diasquisis qui sont des phénomènes de déconnexion à distance des réseaux problématiques et puis ces manifestations seraient ici plutôt en lien plutôt reliées aux aspects exécutifs du syndrome de binding relationnel et sur ces différents profils nous avons examiné dans ce travail de thèse différentes variables cliniques et nous avons observé des effets modulateurs et parmi les principaux effets modulateurs la latéralisation hémisphérique de l'épilepsie va moduler les profils de façon globale et puis de façon spécifique la présence d'une sclérose hippocampique va venir moduler les observations réalisées observées sur les réseaux épileptogènes et d'autres variables en lien avec la sévérité de l'épilepsie vont quant à elles moduler les profils en lien avec les réseaux de propagation mais d'autres variables notamment les décharges intérrectales ou encore les troubles de l'humeur qui sont fréquents chez les patients atteints d'épilepsie temporale pourraient également moduler les profils et donc l'impact reste à investiguer et en termes de seconde ouverture théorique nous avons également proposé je le disais en début de présentation un modèle langage mémoire qui est un modèle qui vise à identifier les interrelations entre ces deux fonctions donc nous avons vu au travers de l'étude de la pathologie épileptique que le langage et la mémoire semblent interreliés et bien nous avons cherché à en modéliser les interactions et notamment au travers d'un modèle basé sur différentes dimensions différentes dimensions en lien avec divers aspects relatifs au langage et à la mémoire et puis ces différentes dimensions sont reliées entre elles nous amenant à caractériser ce fonctionnement langage mémoire de façon continue et ces différentes dimensions cognitives semblent en lien en tout cas avec différents réseaux un triplet de réseaux dont chacun est associé à chacune des dimensions et dont la synchronisation entre ces réseaux permet d'assurer la continuité du fonctionnement langage mémoire et ce nouveau cadre que nous proposons et qui mérite probablement d'être enrichi peut également servir de taxonomie des troubles langage mémoire ou encore des différentes pathologies et notamment la pathologie épileptique donc la pathologie épileptique où nous pouvons faire des hypothèses sur les dimensions ou les relations qui sont principalement atteintes mais aussi d'autres conditions ou d'autres pathologies comme l'état post-chirurgical donc l'épilepsie temporale toujours mais en post-chirurgie ou également dans le vieillissement dans certaines formes d'AVC ou d'autres formes de dégénérescence chronique comme la maladie d'Alzheimer par exemple qui présentent aussi des symptômes langage mémoire et en termes d'ouverture méthodologique l'épilepsie est avant tout une pathologie dynamique donc l'étude de la connectivité fonctionnelle dynamique pourrait représenter une perspective intéressante avec l'identification sur différentes fenêtres temporelles des différentes connexions qui peuvent être plus variables ou plus stables et une autre perspective méthodologique intéressante est l'intégration multimodale des données et donc cette intégration multimodale des données représente un des challenges les plus importants de ce XXIe siècle et puis différentes formes ont été décrites de la simple inspection visuelle à la véritable fusion entre les données et donc nous avons cherché à tirer profit du cadre multimodal dans lequel nous nous sommes intégrés ici pour essayer d'y intégrer différentes données donc des données fonctionnelles de tâches mais également des données fonctionnelles de repos ou encore des données structurelles et des données fonctionnelles et nous avons cherché à les intégrer via des techniques de réduction de dimension et ces différentes intégrations de données ont permis de donner du sens aux dimensions latentes qui sont donc sous-jacentes à nos différentes données et ce qui nous laisse penser qu'il pourrait y avoir de belles perspectives à ces travaux de thèse donc de belles perspectives futures à ces travaux de thèse en intégrant différentes données et je tiens donc à terminer cette présentation en précisant que ce travail est un travail pluridisciplinaire qui a impliqué des collaborations au sein du laboratoire de psychologie et de neurocognition mais aussi de façon locale avec le CHU Grenoble-Alpes ou encore la plateforme Hermage et puis à l'international avec le MICA Lab qui se situe à l'université McGill donc à Montréal et donc voilà je tiens à remercier chaque personne impliquée dans le projet et qui a apporté une aide significative et merci à vous également de m'avoir écoutée présenter mes travaux